Bonjour à toutes et à tous. Comme la semaine dernière, nous venons d'apprendre qu'un mouvement social aura lieu ce jeudi 4 février. C'est un mouvement national qui concerne toute la fonction publique et dont le mot d'ordre est principalement le protocole sanitaire en place dans les écoles actuellement. C'est un protocole qui, en son état actuel, met toutes nos équipes sur le terrain sous tension. Nos agents d'entretien, nos ADSEM, nos agents de cantine, nos animateurs, tout cela le disent depuis plusieurs mois. Ils sont en difficulté dans leur travail pour appliquer ce protocole qui est difficilement applicable en l'état actuel. Cette fois-ci, les animateurs et les ADSEM seront fortement mobilisés pour cette grève. Au niveau des écoles, rien ne changera, toutes seront ouvertes. Cependant, compte tenu du fort nombre de grévistes et de ce protocole sanitaire, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir permettre l'ouverture de la cantine. Nous demanderons donc à tous les parents de bien vouloir venir chercher leur enfant à l'école à 11h30, manger à la maison, puis revenir à l'école pour 13h20. En ce qui concerne les APC, les aides personnalisées complémentaires, celles-ci seront annulées pour la journée du jeudi en concertation avec l'inspection. Les clubs coups de pouce seront aussi annulés pour cette journée. Les études du soir, quant à elles, seront maintenues comme d'habitude. Enfin, les accueils du matin et du soir seront certainement perturbés. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons davantage d'informations à ce niveau-là. Je terminerai juste en ayant une pensée pour toutes les familles pour qui cette organisation de jeudi sera compliquée. Et la mairie exprime toute sa solidarité envers les familles. Nous sommes conscients de ce que représente la fermeture d'une cantine en termes de contraintes. Effectivement, on sait que l'organisation, surtout quand on travaille, de devoir aller chercher son enfant, le redéposer à l'école sur un laps de temps très court, représente une difficulté supplémentaire dans un quotidien qui l'est suffisamment. Nous tenons à préciser que nous soutenons aussi nos agents dans ce choix qui est le leur d'avoir de se mobiliser ce jeudi de manière massive. La semaine dernière, nous sommes allés à la rencontre des équipes sur le terrain au sein des cantines avec M. le maire et les élus. Nous nous sommes rendus compte des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Je terminerai par remercier tous les agents, mais aussi les familles et surtout les enfants pour leur capacité d'adaptation à ce protocole qui s'impose à nous toutes et à nous tous. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon courage pour cette journée de jeudi 4 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada